Amine Ivoire TV, bonsoir. Vous savez qu'Ivoire TV a pour objectif de vous informer de tout ce qui se passe en Afrique, en Amérique et partout dans le monde. L'actualité en Afrique, c'est le coup d'état au Mali. Nous avons aujourd'hui M. Nabi Niambele et Mme Dukouré, c'est cela, Mme Aïdara Fatoumata Dukouré, qui sont deux maliens vivant ici à New York, qui sont venus nous donner une information capitale pour ce qui se passe au Mali. M. Nabi Niambele, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et qu'est-ce que vous invite aujourd'hui à Ivoire TV ? Merci, je voudrais d'abord dire merci à Ivoire TV et je voudrais aussi dire merci à tous vos éditeurs. Nous sommes là, la raison c'est simple, nous venons pour inviter les Ivoiriens et les Ivoiriennes à venir participer à la marche de protestation que nous organisons le mardi. 3 avril 2012, la 47e devant les Nations Unies, pour dire non aux illégos coups d'état qui s'est passé dans notre pays et qui va mettre notre pays complètement à la planète. On est là vraiment pour demander aux uns et aux autres vraiment de venir nous soutenir. Et donc vraiment, je voulais dire aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens parce que le problème, les problèmes comme ça dans le pays, la Côte d'Ivoire connaît beaucoup là-dedans. Et par exemple, nous savons que les enfants du Mali, aujourd'hui quand tu regardes la situation du Mali géographique, et qu'un plaisantin vient et qu'il s'amuse avec toute la communauté ouest africaine en jouant les petits jeux. Et je pense qu'on doit tous, en tant qu'humains, nous devons venir pour dire, vous savez quoi ? Vous avez besoin de respecter la constitution de votre pays. Si vous ne respectez pas la constitution de votre pays, vous devenez illégal. Et quand vous devenez illégal, vous devenez un bandit. Et le bandit de la place, c'est d'aller en prison. Donc je pense que c'est un missile clair qu'on est venu pour déjà lancer et en même temps remercier la communauté ouest africaine. Parce que je pense que, ce n'est pas seulement les présidents, mais toute la communauté ouest africaine. C'est passé à beaucoup de radios où chaque fois que tu parles, les ouest africains, tout le monde te supporte. Mais seulement on voit un peu le problème avec nos compatriotes. Et je pense que ce n'est pas propre aux Maliens. Je crois que même dans n'importe quel pays, quand les choses comme ça se passent, il y a des plaisantés qui pensent que c'est un moment pour eux de juste jumper sur une opportunité qui n'existe pas peut-être, qu'ils ne pensent pas qu'ils puissent avoir. Madame Aidera, il a insisté sur la Côte d'Ivoire, sur les Ivoiriens, qu'il n'y avait pas un message particulier pour les Maliens. Parce que c'est d'abord les premiers concernés, et puis ensuite l'Afrique de l'Ouest pourra venir se tenir. Bonsoir Ivoire TV et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, je remercie Ivoire TV pour l'invitation. Je lance un appel à toute la communauté malienne et à toute la communauté africaine, pas que les Ivoiriens et les Ivoiriennes, mais à toute la communauté malienne et à toute la communauté africaine de sortir massivement pour protester à ce geste. Ce geste qui a tellement d'impact pour le futur du Mali et pour l'Afrique, parce que si on laisse ce coup d'État passer, ça sera un désastre pour la démocratie africaine. Donc, nous demandons à toute la communauté africaine de sortir pour venir supporter les Maliens, pour venir supporter la démocratie africaine, pour dire non à ce geste. Merci Madame. Je vois que vous avez créé une structure. Quand on préparait l'émission tout à l'heure, vous m'avez fait savoir que vous avez de façon spontanée, à presque coup d'État, créé cette structure. Et je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure. Le nom de la structure, c'est « Ne touche pas à ma démocratie ». Cela est valable pour le Mali et cela est valable pour toute l'Afrique. C'est cela, Monsieur ? Effectivement, cette structure, comme je vous l'ai dit, il y a des Maliens et des Africains qui se sont rencontrés pour dire « Écoute, il faut arrêter ces trucs ». Donc, « Ne touche pas à ma démocratie », c'est créé spontanément. Parce que ce coup d'État, personne ne s'attendait pas. Mais quand c'est venu, alors des hommes qui pensent que la liberté est un truc fondamental pour tout être humain. Les gens qui pensent que la démocratie n'est pas seulement propre pour les Maliens, mais elle est propre pour toute l'humanité, sont venus ensemble pour dire « Écoute, nous allons créer cette structure. Travaille tant que ces bandits sont au pouvoir. Nous allons travailler. Même si c'est 10 ans, on n'a pas créé ça juste pour dire « Ok, peut-être que ça va finir demain ou après-demain. » Mais si ces bandits restent au pouvoir pendant 10 ans, nous allons les battre pendant 10 ans. Et partout en Afrique, quelqu'un s'amuse, un militaire encore s'amuse pour aller dans un régime démocratique, aller faire un coup d'État illégal auquel la personne sait très bien que la loi et la constitution de son pays a condamné comme crime. Nous n'allons plus nous asseoir. Il n'y a plus histoire de frontières dans cette histoire de démocratie. Nous devons travailler collectivement ensemble. Excusez-moi, ce n'est pas l'objet de la rencontre de ce soir, mais l'agent disait qu'elle avait fait le coup d'État parce que le président au pouvoir était dans l'incapacité de gérer le Nord. Qu'est-ce que vous pensez rapidement de cela ? Écoute, je vais vous dire ceci. Le problème du Nord, je vais vous dire ceci. Le problème du Nord est un problème qui a commencé au Mali depuis 1964. Donc ce n'est pas seulement Atité seul qui a ce problème-là. Et ce problème a venu avec Maudouwe Keïta, c'est venu avec Moussa Traoré, c'est venu avec Alpha Omar Konare. Et donc vous savez, en 1992, quand les élections se faisaient au Mali, en 1992, il y avait ce problème qui était au Nord. Et je pense que tous les Maliens qui compenaient vraiment les problèmes de ce Nord savent très bien. Qu'est-ce qui a fait cette fois-ci que le problème du Nord est devenu plus grave ? Nous savons tous, c'est parce qu'avec le problème de la Libye, les gens ont pu avoir beaucoup d'armes auxquelles l'armée malienne a beaucoup de problèmes de pouvoir les maîtriser. Et nous pensons que pour finir ça, tu n'as pas besoin de faire un coup d'État, mais tu as besoin de créer des groupes de gens, des partenaires internationaux pour essayer soit de te donner les armes adéquates pour combattre ces gens, soit de les convaincre à déposer les armes. Moi, je pense qu'Atité était en train de faire ça. Et aucun président ne va se comporter comme les rebelles ou comme les bandits qui vont attaquer des villages et prendre les gens ou assassiner les gens. Si tu fais ça en tant que président, ça veut dire que tu n'as même pas le droit d'être président de ton pays. Merci. Vous avez quelque chose à rajouter à ce qu'il a dit ? Ce que moi, je voudrais ajouter, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, on a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui qu'on a pris Kidal. Alors, il me semble que ces militaires sont venus exactement pour sauver le Mali à cause de la rébellion. Et on a appris la mauvaise nouvelle. Malheureusement, aujourd'hui, qu'on a pris Kidal. Alors, s'ils sont venus réellement pour la rébellion, ces militaires devraient être au front aujourd'hui. Mais, il se trouve que la CEDAO est arrivée à Bamako hier et les avions n'ont pas pu atterrir. Alors, ces capitaines et les lieutenants qui sont là pour sauver le peuple malien de la rébellion, ils n'arrivent pas à contrôler la piste d'atterrissage de Bamako, c'est nous. Alors, je me demande comment, eux, ils pourront contrôler le Mali entier contre la rébellion. Donc, c'est vraiment critique. Les Maliens ont beaucoup à réfléchir. Alors, ils doivent vraiment réfléchir encore une fois pour étudier ces soldats, ce qu'ils veulent exactement, si c'est le pouvoir ou bien si c'est pour sauver les Maliens. Donc, ça, c'est une question vraiment à être posée et qui est inquiétante. Merci, madame. Amine Ivoire TV, je voudrais vous rappeler que nous sommes là ce soir avec M. Nabi et Mme Aïdara pour parler de la marche que la communauté malienne, en collaboration avec les organisations africaines et... Et carabiennes. Oui, pour parler de cette marche pour rétablir la démocratie au Mali et en Afrique. Ils sont là. Cette marche aura lieu le mardi, c'est cela ? Le mardi 3, 11h30. Ah, 11h30. À 11h30. À la 47e sur First Avenue, devant les Nations Unies. Devant les Nations Unies. Le parc qui est de l'autre côté des Nations Unies à l'entrée de la 47e. C'est là-bas que cette marche aura lieu. Il vous invite à venir nombreux, manifester votre position à ce coup d'État, manifester votre soutien à la démocratie au Mali et en Afrique. Mme Aïdara le disait tout à l'heure, il ne faudrait pas laisser ces choses se dérouler en Afrique. Il ne faudrait pas permettre aux militaires, je pense que c'est vous qui l'avez dit, aux militaires. Vous avez même utilisé des termes... Ah ben, je dis des bandits, des militaires bandits. C'est-à-dire que pour moi, un militaire, c'est celui qui respecte la loi de son pays. Quand un militaire, au moment où un militaire sciemment va pour violer la constitution, les lois constitutionnelles de son pays, pour moi, il n'est plus militaire, il devient bandit. Il n'est plus bandit que le rebelle. Parce que le rebelle, au moins, n'est pas payé par le pays. Mais le militaire qui est payé par le peuple et qui désinspecte les lois de son pays, pour moi, ce n'est pas un militaire, c'est un bandit. Donc il faut donc inviter les gens à venir. Donc il faudrait en ce moment que les gens qui ne veulent pas ce genre de personne viennent nous aider pour dire non, non aux illégales coups d'État, non aux garbichis de nos ressources pour des futilités, et non à la souffrance de notre peuple. Parce que, écoute, nous ne pouvons pas exister en Afrique de l'Ouest si toutes ces frontières-là sont clos avec nous. Je ne parle même pas des balles, mais la famine, les maladies, il y aura plein de morts à cause de ça. Et donc, pour éviter la catastrophe à notre pays, parce que ça, ça serait plus catastrophique, même que le problème du Nord. Donc il faudrait éviter ça. Donc pour éviter ça, je demanderais à ce capitaine bandit, s'il nous écoute, qu'il pense vraiment à sa famille et qu'il pense à lui-même. S'il ne pense pas à lui-même, il y a deux choses pour lui, la prison ou la mort. C'est simple. Je pense qu'il a perçu le message, puisqu'aujourd'hui il a invité la CDAO à venir l'aider. Je voudrais donc vous dire, Amin d'Ivoire TV, que notre émission tire à sa fin. Je vais passer la parole à Mme Aïdara, avant de la repasser à M. Nabi, pour le dernier mot. L'essentiel de la rencontre de ce soir, c'est d'inviter les Africains, les Maliens, les Africains, et même les Américains qui soutiennent la démocratie dans le monde, à venir mardi prochain, soutenir cette « Ne touchez pas à ma démocratie ». Il y a une structure qui a sa quatrième activité aujourd'hui ? C'est justement la deuxième activité le mardi prochain. On a déjà fait une presse-conférence devant la mission du Mali. Et donc, mais c'est la grande manifestation, la première grande manifestation que nous allons faire le mardi prochain. Ok, donc donnez votre dernier mot, madame. Ne touchez pas à ma démocratie, invite toute la population africaine, américaine, tout le monde entier, de venir participer à cette marche. Et spécialement, je lance un appel solennel aux femmes. En tant que femmes, j'appelle toutes les femmes de sortir massivement, de prendre off dans leur boulot pour venir supporter cette cause. Parce que nos enfants en Afrique sont en danger de mort. De venir, de sortir, de prendre des jours de repos pour venir dire non à la destruction de la démocratie africaine. Donc, c'est ce que j'appelle en tout cas ce grand appel-là, aux femmes spécialement. Parce que nous, on reste toujours en arrière, derrière. Donc, il faut que les femmes sortent, les femmes du monde sortent pour sauver nos enfants, nos papas, nos mamans, nos frères. Merci, madame Maïdara. Monsieur Niambele, vous, vous allez avoir le mot de conclusion. Je vais vous dire qu'Ivoire TV est regardé en Afrique, en Europe et ici, aux Etats-Unis. Il est même regardé en Asie. Donc, à travers cette caméra, vous pouvez lancer un message, inviter les gens au-delà de l'océan ou qui posent des actes comme vous êtes en train de les poser. Je vais d'abord m'adresser directement aux Maliens de l'extérieur. Les Maliens qui sont en dehors du Mali. Maintenant, c'est le temps pour eux de montrer combien de fois ils aiment leur pays. Parce que nous avons des gens au Mali aujourd'hui, si bien qu'ils veulent se battre, mais ils ont peut-être peur de ces armes qui sont devant eux. Mais nous sommes vraiment lucky d'être dans les places où nous pouvons dire ce que nous voulons sans crainte. Et nous pouvons faire ce que nous voulons. Et donc, je demande aux Maliens de l'extérieur vraiment de montrer leur patriotisme. Maintenant, la question n'est pas la question d'ATT ou la question de partis politiques. La question est de sauver notre pays. Et donc, je demande, le premier appel que je fais, c'est tous les Maliens, partout où ils se trouvent, de protester des manifestations, travailler avec les hommes politiques de là où ils vivent pour continuer à mettre fin à ce garbouchi de démocratie qui vient d'arriver dans notre pays après 20 ans de démocratie. Pour la communauté africaine, je voudrais les remercier. Parce que, si vous regardez aujourd'hui, c'est la communauté africaine spécialement de la CEDEAO qui a la solution pour sauver les Maliens. Et donc, vraiment, je voudrais remercier toute la communauté ouest africaine, spécialement nos chefs d'État. Parce que ceux-là, qui ont mis leur vie en danger, essaient de venir au Mali, s'asseoir avec ces gens pour discuter, et qui ont été refusés. On ne savait même pas s'ils avaient enough gaz dans les avions pour retourner dans leur pays. Mais nous voulons dire merci à tous et à eux qui ont mis leur vie en danger pour venir chez nous. Et de continuer à savoir que le peuple malien est un peuple qui a besoin de leurs aides et qui est un peuple qui va continuer à travailler avec eux. Pour l'Asie, nos frères et soeurs qui sont en Asie, tous les Africains, aujourd'hui, la démocratie africaine est en danger. Il suffit que ça, ça réussit au Mali, pour que partout en Afrique, ça se passe. Mais je pensais que, et nous pensons tous que les coups d'État étaient déjà derrière nous. Parce que, dans les années 60, c'était à la mort. Dans les années 70, ça ne nous a envoyé rien. Et donc, et quand nous disons merde à ces choses-là, souvent les gens disent, oh c'est les blancs, c'est ceci, c'est cela. Non, non, fais face à toi-même. Il faut se corriger soi-même. C'est ça notre problème. Souvent, chez nous, en Afrique, il est easy de dire les blancs, les autres, ou c'est la Côte d'Ivoire, ou c'est le Bénin, quand c'est un Malien qui veut parler. Non, non. Quand il y a un problème chez toi, quand tu dois prendre ta responsabilité, c'est en ce moment qu'il faut prendre. Donc, les gens qui viennent pour t'aider à prendre ta responsabilité, tu dois les remercier. Tu ne dois pas les insulter. Je voudrais vraiment remercier encore de plus Ivoire TV pour le grand travail que vous faites à la diaspora, parce que vous nous rendez service. Ce n'est pas seulement quand nous venons ici, et ce n'est pas seulement les publicités que nous faisons avec vous, mais nous pensons que ce message, vous nous permettez de le véhiculer. Donc, vraiment, je voudrais vous dire merci, et nous voudrons prier le grand Dieu, qui est le tout-puissant, parce que c'est le seul Dieu qui a le pouvoir d'aider les hommes et les femmes. Donc, nous voudrons demander à Dieu que ce problème soit un problème résolu et que Dieu vous donne la force et vraiment beaucoup de courage à continuer le travail que vous faites au nom de l'Afrique et au nom de toute l'humanité. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Nabi. Merci, Mme Aïdara Fatoumata Dukouré. Amine d'Ivoire TV, je voudrais vous rappeler qu'ils sont là aujourd'hui pour vous inviter tous et chacun à cette grande manifestation qui aura lieu le mardi prochain. à 11h devant les Nations Unies, à la 47e, à la première avenue, pour exprimer ensemble notre désaccord avec ce qui se passe au Mali, parce que cet acte tue la démocratie malienne et la démocratie africaine. Le Mali était un pays cité en exemple, un pays de démocratie cité en exemple dans le monde. Il faudrait donc tous venir soutenir, ne touche pas à ma démocratie, pour cet acte qu'il pose. et vous invite tous. Merci, Amine d'Ivoire TV, pour votre fidélité à notre télé. Bonsoir.